Donc c'est la dernière halte de l'année sur l'espérance. Alors, savez-vous, j'espère que je ne vais pas... Vous me faites juste des signes alors. L'acte d'espérance n'a plus de secret pour vous, je pense. Bon, je n'écoute pas vos réponses. Alors, aujourd'hui, je pensais parler de Marie et des saints. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils nous aident à espérer. Parce que, justement, ils ont vécu de l'espérance et ça a marché pour eux. Alors, ça pourrait marcher pour nous. Alors, vous savez certainement par cœur la préface des saints. La préface des saints, c'est dans les préfaces, si vous voulez, avoir un petit résumé du sens d'une fête liturgique. Vous allez voir la préface, c'est souvent très, très bien fait. Les préfaces, c'est vraiment un condensé. Et alors, celle des saints... Il y en a deux, je crois, de préfaces pour les saints, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Alors, la préface, c'est après l'offertoire. Donc, élevons notre cœur, voilà. Et puis, il y a la préface et après le sang douce. Donc, la préface, c'est la préface de la prière eucharistique, en quelque sorte. C'est ce qui précède la prière eucharistique. Et donc, dans cette préface, voilà ce qui est dit, entre autres, je ne vous l'incite pas en entier, mais... Donc, on s'adresse à Dieu. « Tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. » Alors, c'est là qu'il y a trois choses, et ce sera les trois parties d'aujourd'hui. « Dans leur vie, tu nous procure un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession en appui. » Donc, modèle, famille, appui. « Afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ, notre Seigneur. » Voilà, alors, cette préface présente bien notre vie comme une épreuve. Alors, tous ne vivent pas forcément des choses terribles, catastrophiques, mais on peut l'entendre au moins épreuve dans le sens d'une épreuve sportive. Il y a Saint-Paul qui prend cette image aussi, et voilà. Et voilà, ou de faire ces preuves, en quelque sorte. Mais alors, dans cette épreuve sportive, si on veut dire, on a des supporters, c'est les saints qui ont déjà parcouru l'épreuve, qui ont vécu cette épreuve et qui nous disaient « Allez-y, allez-y ! » Vous y arriverez. Voilà. Ces trois éléments, je les répète, mais vous les saurez par cœur à la fin, dans leur vie, ils nous procurent un modèle, dans leur intercession, dans la communion avec une famille, dans leur intercession en appui. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps quand on parle des saints. si vous allez voir dans le catéchisme. Voilà. Entre autres, je ne vais pas tout vous prendre, mais... Quand on parle du prénom à choisir pour le baptême, voilà ce qui est dit. « Dans le baptême, le nom du Seigneur sanctifie l'homme, et le chrétien reçoit son nom dans l'Église. Ce peut être celui d'un saint, c'est-à-dire d'un disciple qui a vécu une vie de fidélité exemplaire à son Seigneur. Le patronage du saint offre un modèle de charité et assure de son intercession. » On dit, d'ailleurs, je ne sais pas si... Ça, je pense qu'on ne le fait pas beaucoup en France, mais dans notre pays, on le fait. « Le nom de baptême peut encore exprimer un mystère chrétien ou une vertu chrétienne. » Vous pourriez appeler votre enfant Trinité. Mais bon, habituellement, c'est quand même plutôt un saint. Bon, alors, donc, j'entre dans le vif du sujet, première partie. « Dans leur vie, tu nous procure un modèle. » Alors, on a des simples patrons, mais je ne suis pas très doué en couture, mais je ne sais pas si vous êtes toutes douées en couture. Alors, on a un patron. Souvent, on utilise un patron avant de découper, pour ne pas découper à l'aveuglette. Alors, voilà, pour nous aussi, ça peut nous servir d'avoir un saint patron qui nous aide à voir un petit peu dans quelle direction on marchait. Alors, je vais prendre quelques éléments à propos des saints comme modèle. Une première chose, c'est que les saints nous rendent la sainteté concrète. ils nous disent dans le concret ce que c'est que vivre l'Évangile. Alors, après, ils nous donnent aussi envie de le faire, mais d'abord, ça nous aide à y voir plus clair. Vous savez qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible. Alors, il y a la Tove, il y a la Bible de Jérusalem, voilà, mais on pourrait dire que les saints, c'est aussi une traduction de la Bible. Chaque personne humaine traduit l'Évangile dans sa vie aussi. Et ce n'est pas simplement des mots, voilà, mais c'est par sa vie, elle nous traduit l'Évangile. Alors, c'est pour ça aussi que c'est bon de lire des vies de saints. Alors, je pense que c'est toujours bon de revenir à l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Mais les vies de saints, ça nous fait du bien, ça nous stimule, ça nous donne un peu de... Et ça soutient notre espérance, encore une fois. Il nous donne un modèle dans le sens où, voilà, on voit que c'est possible avec eux. Mais, alors, les saints, donc, ça traduit l'Évangile, mais comme toute traduction, il y a un dicton italien qui dit traductor et traduitor. Celui qui, quand on traduit, on trahit aussi le texte. Alors, je ne vais pas dire que les saints trahissent, mais ça veut dire que même n'importe quel saint, voilà, c'est qu'un aspect de l'Évangile qui vit parfaitement. Un saint n'est jamais exhaustif de l'Évangile. Dans ce sens-là, on peut dire aussi, comme une traduction, une traduction est toujours limitée, mais en même temps, on a besoin des traductions, je ne sais pas si vous parlez hébreu ou si vous parlez grec, mais vous êtes bien contents d'avoir une traduction qui vous aide à... Mais les saints, c'est un peu la même chose. On est bien contents d'avoir quelqu'un qui a vécu l'Évangile, ça nous paraît plus accessible. On comprend mieux ce que veut dire telle ou telle phrase d'Évangile quand c'est vécu par tel ou tel saint. Mais en même temps, voilà, ce saint n'épuise pas le sens de l'Évangile parce qu'on est limité et on ne vit qu'une partie de l'Évangile. Voilà. Alors, donc, c'est des modèles dans le sens où ils nous rendent concrets l'Évangile, concrets la sainteté, mais aussi parce que, habituellement, les gens aiment bien avoir des témoignages. Parce qu'on voit qu'il y a des gens où ils sont arrivés. On voit que la sainteté, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour nous. Alors, dans sa lettre apostolique, donc, le pape François nous encourage vigoureusement à désirer la sainteté. Voilà. Et alors, mais d'avoir des gens qui ont déjà... qui ont déjà marché dans le chemin de la sainteté, ça nous aide. ce n'est plus un continent inexploré, en quelque sorte, la sainteté, mais ça devient un lieu qui est possible en nous. Et alors, les saints aussi, dans leur témoignage, ils nous donnent envie aussi de répondre aussi à cet appel à la sainteté. Alors, j'ai vu une petite chose, je n'espère que ça ne vous fera pas faire des cauchemars. Vous savez ce que... ce qu'ont fait les bourreaux de Jean de Brébeuf avec son cœur ? Non, mais ils l'ont mangé. Et ils l'ont mangé parce qu'ils voyaient qu'il était tellement courageux qu'ils ont dit, mais voilà, on voudrait avoir ce courage. Bon, vous n'êtes pas obligés de faire la même chose. Tous les exemples ne sont pas à suivre à la lettre. Mais, voilà, ils se sont dit, un homme qui a un tel courage, on voudrait avoir ce même courage. Ils étaient touchés par ce témoignage du courage de Jean de Brébeuf. Alors, c'est... Voilà ce que dit le pape François au numéro 3. Dans la lettre aux Hébreux sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. On parle d'Abraham, de Sarah, de Moïse, de Gédéon et de plusieurs autres. Et surtout, on nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but. Alors, et ça, c'est une note particulière du pape François. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Peut-être la vie n'a-t-elle pas été toujours parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Donc, au-delà des saints canonisés et de la Sainte Vierge, on peut voir aussi les gens autour de nous qui, au moins par tel ou tel aspect de leur vie, nous sont un témoignage. Et ça, ça nous encourage de voir quelqu'un, par exemple, de voir quelqu'un qui est toujours bienveillant. Ça, ça nous aide, parce que, je ne sais pas, ça peut vous... Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais quelquefois, on peut avoir la tentation de dire des choses pas très positives sur les autres, mais de voir quelqu'un qui, voilà, qui est toujours bienveillant, ça nous aide, même si cette personne peut avoir des défauts dans d'autres domaines. Mais, voilà, alors je pense qu'on a besoin de ces témoignages. Voilà ce que dit le catéchisme canonisé, c'est présenter vraiment quelqu'un comme un modèle quand on canonise quelqu'un. Et voilà ce que dit le catéchisme. En canonisant certains fidèles, c'est-à-dire en proclamant solennellement que ces fidèles ont pratiqué héroïquement les vertus et vécues dans la fidélité à la grâce de Dieu, l'Église reconnaît la puissance de l'esprit de sainteté qui est en elle. Elle soutient l'espérance des fidèles en les leur donnant comme modèles et intercesseurs. Donc, quand elle canonise, c'est ce que disait la préface au départ, c'est, on voit que la grâce de Dieu est efficace. C'est simplement, c'est pas uniquement pour applaudir quelqu'un qui a bien réussi, c'est pour dire, mais voilà, la grâce de Dieu qui a pu œuvrer dans telle et telle personne, elle peut œuvrer aussi en moi. Ce qui me vient à l'esprit, vous vous rappelez peut-être les martyrs du Japon, saint Paul Miki et ses compagnons, alors ils ont été crucifiés, il n'y a rien de très très agréable, mais en même temps, tous ont été impressionnés par la joie qui vivait en étant crucifiés. Mais ça, ce n'était pas humain, c'était vraiment une grâce qui leur donnait de pouvoir vivre, enfin, oui, l'air heureux à ce moment-là, alors que, voilà, la souffrance, voilà. Mais ça, justement, et du coup, les saints, ça nous montre pas simplement qu'ils ont bien fait, mais que la grâce de Dieu a bien fait en eux et qu'elle peut œuvrer en nous, mais elle peut œuvrer en nous que si on y croit, sinon... Et dans son encyclique sur l'espérance que j'ai beaucoup évoqué cette année, donc Benoît XVI prenait quelques exemples aussi. Il prenait les... Il y a un film sur elle, Joséphine Bakhita qui était esclave au Soudan, il prenait comme exemple Paul Le Baotin, un marty vietnamien, mais que je ne connais pas bien, et puis le cardinal Van Twan qui est plus... qui est du XXe siècle, donc... Parce que c'est... C'est comme les premiers de cordée, ces personnes qui... Et ça nous aide à suivre... Voilà. Je vous recite encore le pape François, cette fois-ci sur numéro 11. Chacun dans sa route, dit le Concile. Parce que dans le Concile Vatican II, il y a cet appel que le pape François reprend, mais l'appel universel à la sainteté, c'est pour tout le monde, ça fait partie de notre baptême, donc on doit... Tout le monde est appelé à désirer vraiment la sainteté. Mais voilà. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager, pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, c'est que chaque croyant dissenne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Ça, c'est quelque chose de très important. À la fois, on a des témoins et c'est beau d'avoir des témoins, ça nous donne envie, ça nous donne des idées et puis ça, voilà, ça nous donne envie. Mais en même temps, Dieu ne demande pas la même chose à chaque personne. Il nous appelle vraiment à être vraiment ce que nous devons être. Donc chacun, ce sera un chemin un peu différent, même si on peut se reconnaître une proximité plus grande avec telle ou de telle personne. Voilà. Donc, premier point, c'était rendre concret l'Évangile. Deuxième point, les témoins comme... les saints comme témoins qui viennent nous encourager à aller de l'avant. Troisième point, ce serait que distinguer ce qui est classique, mais la sainteté, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'héroïsme. même si on parle d'héroïcité, des vertus. Mais ce n'est pas d'avoir ça. Je vous cite le pape François, c'est à l'occasion d'un angélus ou d'une homélie de la Toussaint qui disait « Les béatitudes » c'était en 2017, donc l'an dernier. « Les béatitudes ne demandent pas des gestes éclatants, elles ne s'adressent pas à des super-hommes, super-femmes, mais pour qui vit les épreuves et les difficultés de chaque jour, pour nous. Les saints sont ainsi, ils respirent comme tout le monde, l'air pollués par le mal qu'il y a dans le monde, mais sur le chemin, ils ne perdent jamais de vue le parcours de Jésus, celui indiqué par les béatitudes, qui sont comme la carte géographique de la vie chrétienne. Alors, quelquefois, il y a peut-être des saints qui peuvent nous faire un peu peur. Je ne sais plus où. Je vais vous citer deux petits exemples. Siméon le Stylite, vous connaissez, qui était sur sa colonne. Bon. Alors, mais, bon, alors, je mets un autre, Saint Cyriac de Bisericani, vous connaissez ? Non, non. Non, c'est juste pour m'amuser, je vous cite la notice. Donc, il est mort en 1730. Vous verrez si vous êtes appelé par Dieu à l'imiter ou pas. Pas ici, en tout cas. Moine, depuis sa jeunesse dans ce monastère de Moldavie, il y progressa dans la patience, l'humilité et la sainte charité. Puis, il se retira dans une grotte de la montagne, habillé comme le lit, c'est l'herbe des champs, s'exposant sans habit au rigueur du climat, hiver comme été, pour témoigner du total détachement des biens de ce monde, n'ayant comme protection que l'invocation continuelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y en a qui sont un peu étranges quand même. Voilà. Bon, donc, alors, il y en a l'héroïsme au niveau de l'assaise, etc. À l'heure actuelle, on n'est pas tenté, je ne sais pas, une tentation qui est la plus répandue d'avant une assaise. Voilà, très... Je voulais prendre d'autres exemples un peu, mais je ne sais plus. Voilà. En tout cas, c'est donc, la sainteté, ce n'est pas d'abord de l'héroïsme à la manière de... La différence du saint et du héros, c'est que le saint ne tire pas sa force en lui-même. Il la tient de Dieu. Et le saint indique qu'il est sauvé par quelqu'un. On n'est pas saint en dehors de Jésus. Cette sainteté, elle provient de Jésus. Alors, il y a de multiples manières d'être saint, donc vous avez toutes vos chances. Le pape François avait une belle image pour parler de ça. C'était le 1er novembre dernier. Voilà ce qu'il disait. La solennité de la Toussaint est notre fête, non pas parce que nous sommes de braves personnes, mais parce que la sainteté de Dieu a touché notre vie. Les saints ne sont pas des modèles parfaits, mais des personnes traversées par Dieu. Nous pouvons les comparer aux vitraux des églises qui font entrer la lumière selon différentes tonalités et de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu dans leur cœur et l'ont transmise au monde, chacun selon sa propre tonalité. Mais ils ont tous été transparents. Ils ont lutté pour ôter les tâches et les zones sombres du péché de façon à faire passer la douce lumière de Dieu. Voici le but de la vie, faire passer la lumière de Dieu et c'est aussi le but de notre vie. Donc vous êtes appelés à être des vitraux. Et du coup, il n'y a pas deux vitraux pareils parce que ce n'est pas uniforme mais on a des différentes tonalités de couleurs. Il y a aussi dans la diversité des saints, on pourrait parler qu'il y a diverses spiritualités aussi dans l'église. On se reconnaît davantage dans telle ou telle manière de vivre l'évangile. Il y en a qui sont plus proches du Carmel, d'autres plus proches des franciscains, d'autres plus proches des serviteurs de Jésus et de Marie. Alors un flash publicitaire d'ailleurs. Bon non, je m'arrête là. Mais il y a différentes manières de vivre l'évangile et c'est légitime. Et ça ne s'oppose pas. Alors, il y a des saints qui ont été martyrs. Surtout dans les premiers siècles. Alors, il y a tout autant de martyrs maintenant mais c'était peut-être l'image du saint la plus marquante dans les premiers siècles. Et ça force notre admiration de voir des gens qui ont été jusqu'au bout du don d'eux-mêmes. Il y a eu des ascètes. Alors, je vous ai parlé de Syriac, de Bisericani. Mais beaucoup d'ascètes qui, voilà, ont su aimer la croix. Bon, on pense à François d'Assise qui n'était pas non plus un ascète triste et voilà, mais qui était très exigeant envers lui-même mais pas envers les autres. Mais du coup, alors il y a les, donc je vous disais, les martyrs, il y a les ascètes, il y a les contemplatifs où justement avec cette attention à la prière prolongée, à l'union avec Dieu. Vous connaissez Admarie Teiji ? C'est une mère de famille. Alors, vous ne pouvez pas dire que... Alors, donc c'était une femme au foyer qui a vécu à Rome et elle était connue pour son travail auprès des pauvres et bon, elle avait quand même sept enfants élevés plus les six de sa sœur qui étaient devenues veuves donc ça faisait avec quoi faire mais alors c'est les cardinaux et les papes qui venaient lui demander conseil etc. Admarie Teiji de Saint-Trombo est dans le Trasté-Véré à Rome si vous y allez un jour. Et puis, il y a les saints qui sont plus dans le service où on pense à Saint-Vincent de Paul à Mère Thérésa ou à bien d'autres. Donc, il y a des saintetés où, voilà, plutôt dans un sens ou un autre avec chacun leur beauté et leurs limites. Quelquefois, ceux qui sont dans l'activité peuvent être tombés dans une forme d'activisme ou à l'inverse les contemplatifs quelquefois peuvent trop se désintéresser de ce qui se passe autour d'eux. Mais du coup, tout se complète justement. Mais ils mettent un accent plutôt sur tel ou tel aspect. Alors, il y a variété de saints et du coup, ils ont leur spécialité mais on y reviendra après. Vous pouvez vous retrouver dans tel ou tel saint. Par exemple, s'il y a des combats à mener, vous pouvez vous reconnaître dans Jeanne d'Arc. si dans l'humilité, vous pouvez vous retrouver dans Sainte Bernadette ou dans les difficultés à Sainte Rita qui n'a pas une vie forcément très facile. Alors, voilà, il y a différentes manières de... Il y a diversité de saints mais du coup, on peut chacun trouver notre... le saint qui nous correspond, qui nous parle peut-être à telle période de notre vie. Et quand même, au-dessus de tous les saints, il faut quand même que je vous parle un peu de Marie. Bon, elle a une place quand même tout à fait particulière. Elle, il n'y avait aucune tâche. Sur le vitrail, il n'y avait aucune tâche. et c'est ce qui... Le Père Lamy, notre fondateur, nous parle de Marie comme miroir des âmes. Alors, il nous dit, je vous cite, votre toilette finie, vous vous regardez dans un miroir pour voir si toute votre tenue est parfaite. Au point de vue spirituel, faites de même, parez-vous et considérez-vous ensuite dans le miroir des âmes qui est Marie. Il n'y a pas d'étage dans le vitrail, dans le... dans le miroir. Voilà. Et, alors, Marie, donc, c'est la toute sainte, la... Et en même temps, il faut veiller à ne pas la présenter, ainsi que les autres saints comme quelqu'un d'inaccessible. Vous connaissez sans doute un des derniers poèmes qu'a rédigé la petite Thérèse, Pourquoi je t'aime au mari. Et la petite Thérèse avait ce... Elle regrettait de ne pas être un prêtre. Je vous cite la petite Thérèse. Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge, une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas, par exemple, que toute petite, à trois ans, la Sainte Vierge est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et tout à fait extraordinaires, tandis qu'elle y est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. Pour qu'un serment sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait sa foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile où nous lisons, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, et puis elle continue. Voilà, c'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et du coup, voilà, donc, elle écrit son poème qui a, je ne sais pas, 30 strophes ou je ne sais pas, je ne sais plus exactement combien, mais bon. Voilà. et encore quelque chose de particulier à Marie, c'est que Marie anticipe ce que nous sommes appelés à être. C'est ce qu'on célèbre dans l'Assomption. Ça va, je ne vous en dors pas, même si c'est... Marie anticipe ce que nous sommes appelés à être. Déjà, elle est ressuscitée avec son corps et tout ça. Et alors, les textes de la liturgie de l'Assomption insistent là-dessus. La préface de l'Assomption encore, allons-y. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. On voit le but du chemin avec Marie. On voit... Vous savez pourquoi... Non, je ne vais pas poser la question comme ça. Mais bon, maintenant je suis grillé, mais ce n'est pas grave. Où se situe la statue ou l'image de Marie quand on fait une procession mariale ? À l'arrière ou à l'avant ? À l'arrière. Non, je n'ai pas complètement grillé, finalement. Non, à l'avant, parce qu'on la suit, elle nous montre le chemin, la première en chemin. Donc, à l'avant, avec Marie, donc toujours avec Marie, toujours. Mais c'est pour traduire ce fait qu'elle anticipe ce que nous sommes appelés à être. Alors, on la regarde et puis on sait que c'est la bonne direction si Marie est dans... On risque pas de se tromper. Voilà. Est-ce que je vous dis quelques petites choses sur le processus de canonisation ? Ça vous intéresse peut-être personnellement ? Alors, l'Église canonise... Alors, oui, ça j'aurais pu le reprendre. Vous savez que, bon, on fait ça dans l'Église catholique, nos frères protestants, il n'y a pas de canonisation chez eux. Mais nous, on le fait en suivant aussi ce que dit Saint Paul. Alors, on parle de la vantardise de Saint Paul, quand il dit, c'est... dans l'Épître aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » ou alors Saint Jacques qui dit, « Mes frères, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et aussi l'Épître aux Hébreux qu'on a évoqué tout à l'heure au chapitre 12, 11 et 12. Ils nous présentent beaucoup de modèles pour nous inviter à les suivre. Donc, la canonisation, c'est un peu dans cette veine-là. Au début de la canonisation, ça se faisait plutôt, c'était la Vox Populi ou alors quelqu'un qui avait laissé, il y avait une dévotion qui s'était instaurée et puis finalement ils l'ont inscrit comme saint. Mais c'est à partir du XIIIe siècle qu'il y a eu un procès pour la canonisation qu'on a commencé. Et surtout au XVIe siècle où alors les choses se sont précisées justement pour quelque chose de très précis et où le pape s'est réservé le droit de canoniser. Ça ne pouvait plus être de manière locale ou voilà. Alors, vous savez qu'il y a trois niveaux de sainteté et trois étapes à franchir pour être canonisé? Vous savez tout ça? Alors, d'abord, c'est vénérable. Vénérable, ça veut dire c'est là qu'on parle de l'héroïcité des vertus. mais je reviendrai un peu après là-dessus. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont vénérables mais qui... Qu'est-ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante? Un miracle. Donc, pour les bienheureux. Mais, il y a quatre voies qui ouvrent à la béatification. Alors là, ça devient plus compliqué. Je ne sais pas, vous suivez toujours, vous dormez ou non, que ça va rendre. Alors, il y en a une, c'est facile si vous voulez, en un sens, c'est le martyr. Martyr, il n'y a même pas besoin d'un miracle, on peut être béatifié. Les carmélites de Compiègne, comme elles ont été martyrs, elles n'ont plus besoin de faire un miracle pour être béatifiées. Mais pour être canonisés, il faut un miracle et elles n'en font pas donc ça reste au point mort. C'est bêtard, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. une deuxième voie qui ouvre à la béatification, c'est la voie la plus, c'est donc les vertus héroïques, comme on l'a dit. Donc ça, c'est la plupart des saints et vous voyez que ce qui est premier, c'est les vertus héroïques, ce n'est pas le miracle. On attend d'abord de voir si la personne, ce qui, voilà, la conf... Aussi, si on la présente comme un exemple, voilà, il vaut mieux que... Voilà. Si elle a bien vécu sa vie chrétienne. Après, il y a les béatifications équipolantes. Vous savez ce que c'est ? Bon, c'est pas nécessaire, ça vous donnera des cauchemars. Alors ça, c'est des gens pour qui il y avait un certain culte, mais du coup, c'est un peu exceptionnel. Alors le pape François en a fait quelques-uns. Benoît XVI avait canonisé Hildegarde pendant une vignonne, mais qui n'était pas encore canonisé avant. Mais ça fait des siècles qu'on les prie, etc. Alors bon, pour quelques-uns, comme ça va. Et une quatrième voie, ça, elle date de l'an dernier, cette quatrième voie. C'est pour ça que je vous en dis un petit mot. C'est la voie... Je peux renter la deuxième voie ? Les vertus héroïques. La première, c'est le martyr. Deuxième, les vertus héroïques. La troisième, c'est la béatification équipolante. C'est pour des gens... il y a déjà un certain culte autour de ces personnes qui est assez ancien, déjà, donc voilà. Et puis le quatrième, c'est un acte de charité héroïque qui conduit à la mort. C'est le pape François qui a désiré cette voie-là. C'est pas pour des... Ils ont pas forcément des vertus héroïques, mais ils ont quand même des vertus chrétiennes, mais pas forcément jusqu'à l'héroïcité, mais c'est pour faire droit à cette... Ils ont vécu au moins cette parole de Jésus dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Pour prendre un exemple, Damien de Molokai qui est allé vivre avec des lépreux. Donc, voilà, il a vraiment donné sa vie en quelque sorte. C'est pas un martyr, c'est un martyr de la charité, si vous voulez, mais pas un martyr semblant. Il n'y a pas d'ennemis qui sont venus... Voilà. Mais donc, il y a des personnes comme ça qui se donnent vraiment jusqu'au bout et qui en meurent. Et du coup, le désir, c'était de relever la beauté du don de soi-même, même si ces personnes, par ailleurs, ne sont pas tout à fait parfaites. Il faut quand même qu'elles aient vécu une vie chrétienne honnête, sinon ça ne peut pas se faire. Vous pouvez parler des gens qui connaissent les gens de la chrétienne ? Alors, je ne sais pas si ça tombe exactement dans ce cas-là. Il y en a qui parlent aussi des pompiers, par exemple, qui meurent en sauvant les vies. il n'y en a pas encore, je crois, qui ont été canonisés parce que, par ailleurs, le père Damien de Moloka, il y avait une vie, il y avait des vertus héroïques, donc ça facilisait les choses. Mais, voilà, alors je ne sais pas, on verra s'il y en a que... Il y en aura sans doute, mais qui seront proposés... mais ça pourrait éventuellement tomber dans ce... Et puis après, la dernière situation, c'est l'infaillibilité papale. C'est la canonisation et la canonisation engage l'infaillibilité du pape. C'est vraiment le pape qui peut... Mais pour ça, il faut un nouveau miracle. Mais si vous êtes canonisé avec votre mari, un miracle suffit pour deux, vous avez de la chance. Il y a du favoritisme. Ou quand il y a un groupe de martyrs, un miracle pour tous les martyrs, ça suffit. Voilà. Bon, c'est pour vous encourager un peu. Voilà. Après la mort, oui, parce que tous ceux avant, ça ne compte pas. Vous pouvez déjà en faire un peu maintenant, mais ça ne compte qu'un miracle entre la béatification et la canonisation. Voilà. Et... Oui. Alors, donc, dans leur vie, tu nous procure un modèle. C'est la première chose que j'ai essayé de vous dire. C'était la plus longue que je voulais... J'ai un peu développé. Dans leur... Dans la communion avec eux, une famille. Voilà. Alors maintenant, c'est ce point que je vais développer. C'est une famille, ce n'est pas des amis. C'est un peu différent. les amis et la famille. Parce que dans la famille, on a des liens de sang. Et nous, on pourrait dire, les liens de sang, c'est dans le sang de Jésus. Il y a... j'ai trouvé une... la citation de... Ah, non, je vais vous poser la question. On va voir si vous êtes parfaitement éveillés. Dans quel texte de la Bible on parle de famille de Dieu ? Bon, ça tombe bien, parce que Marie-Pierre ne voulait pas que vous parliez, donc c'est sans doute pour ça que vous ne voulez rien dire. Pierre, c'est les ases. Ah oui, c'est les ases. Pardon. Pardon. Alors, je vous cite donc le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Je ne vous cite pas tout le passage, mais vous pourrez lire les versets 13 à 19. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, donc il écrit aux Éphésiens qui n'étaient pas juifs et qui étaient païens, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ceux qui les séparaient, le mieux de la haine. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. C'est un beau texte, je trouve. Dans toute cette partie des Éphésiens, il parle de l'Église, beaucoup. Et j'aime bien ce verset 19. Vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes pas des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. Et ça, je... Voilà. Il y a un verset de l'Épître aux Hébreux que je trouve assez beau aussi, qui dit d'une autre manière, mais... Qui dit que Jésus... Il parle de ceux pour qui Jésus a offert sa vie. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. C'est Hébreu, chapitre 2, verset 11. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères ou ses sœurs. Alors, cette expression famille de Dieu, elle ne revient qu'une fois, semble-t-il, dans la Bible. Mais en même temps, l'idée, l'expression elle-même ne revient qu'une fois, mais l'idée revient de diverses manières. Quand Jésus dit dans l'Évangile, par exemple, « Qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc, c'est bien qu'on ait de la même famille si on est les frères, les sœurs de Jésus. Et puis, le texte, par référence, c'est le « Notre Père ». C'est « Notre Père ». Donc, Jésus, c'est Jésus qui nous offre de faire partie de cette famille de Dieu. C'est un don qui nous est fait. Et alors, Mais alors, ça se concrétise par le baptême. Dans le baptême, on devient enfant de Dieu, mais par le fait même, on entre dans la famille de Dieu. Il y a un chant comme ça. « Tu es devenu enfant de Dieu. » Voilà. Donc, l'Église devient notre famille spirituelle, on pourrait dire, à partir du moment de notre baptême. Et par le fait même, on a accès à l'héritage, si vous me permettez l'expression. Et quand on entre dans la famille de Dieu, on a accès à tous les biens qui... Je vous lis un passage du catéchisme de l'Église catholique qui parle de la communion des saints. L'Épître aux Éphésiens parlait de concitoyens des saints. Mais la communion des saints... Alors, peut-être l'image que vous avez le plus spontanément à l'esprit, c'est cette communion entre les personnes. Mais en fait, la communion des saints, avant d'être une communion avec les autres personnes humaines, c'est une communion avec Jésus et avec l'Eucharistie. Les saints, ce sont les mystères saints qui nous sont donnés, c'est la nourriture sainte de l'Eucharistie. Il y a toujours une corrélation entre la communion eucharistique et la communion ecclésiale. Et le catéchisme nous dit que la communion des saints recouvre deux réalités. La communion aux choses saintes et la communion entre les personnes saintes. Je cite le catéchisme. Le thème communion des saints a deux significations étroitement liées. Communion aux choses saintes, les santas, et communion entre les personnes saintes, santies. Mais alors du coup, à partir du moment où on devient chrétien, on accède à tous les trésors de la famille. Ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple les indulgences. Alors on a pu les critiquer, etc. Mais le principe de l'indulgence reste toujours... Il y a pu y avoir des abus, mais quelque chose de très beau. On puise dans le trésor pour le redonner à tout le monde. Avec ce parti pris avec beaucoup d'espérance, mais il y a plus de bien qui a été fait par les saints, etc. que de mal. Et du coup, c'est redistribué en quelque sorte. Mais donc, la communion des saints, ça parle beaucoup de la communion des personnes, entre les personnes. Alors, c'est la communion entre les personnes qui sont sur la terre, mais aussi entre... avec ceux qui nous ont quittés, qui sont soit au purgatoire, soit au ciel. Donc, il y a les trois lieux dont on a parlé la dernière fois. Et cette communion, on peut la vivre de manière objective. Il y a un lien entre nous. Quand on est frère et sœur, qu'on le veuille ou non, on a un sang commun. Et nous aussi, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on est baptisé, on a un lien avec les autres. Et c'est important de partir de ce point de vue plus objectif, on pourrait dire. Je vous cite le pape François, qui était en 2013. « Nous ne sommes pas seuls, mais il existe une communion de vie entre tous ceux qui appartiennent au Christ. Une communion qui naît de la foi. En effet, le terme saint se réfère à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus et sont incorporés à lui dans l'Église par le baptême. Il y a une communion tout à fait objective, mais après, qu'il s'agit de vivre aussi au quotidien cette communion entre... Parce que la sainteté n'est pas une affaire individualiste, en quelque sorte, mais voilà, c'est... une manière de mettre en commun, comme les premiers disciples, ils mettent en commun, mais pas seulement leur bien matériel, même si c'est important aussi, mais aussi, voilà, de partager, de se soutenir mutuellement, notamment dans les moments difficiles. cette communion des saints, elle doit s'exprimer, elle ne doit pas rester simplement cachée au fond de notre cœur. Le catéchisme cite cette parole de saint Paul encore. « Nul d'entre nous ne vit pour soi-même comme nul ne meurt pour soi-même. Un membre souffre-t-il ? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les membres prennent part à sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. » Cette communion, donc, c'est entre nous qui sommes sur la terre et puis avec ceux qui nous ont quittés, vous connaissez certainement ce texte du père Certillange qui parle de la famille du ciel. Je vous le cite si vous ne le connaissez pas. « Lorsqu'un être cher nous quitte, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence alors qu'elle est une présence secrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance en ramenant à l'esprit celui qui se localisait dans la chair. Le ciel n'est plus uniquement peuplé d'anges, saints, inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier. C'est la maison de famille en son étage supérieur et du haut en bas les souvenirs, les secours, les appels se répondent. Donc voilà. Donc, dans leur vie, ils nous procurent un modèle, dans la communion avec eux, une famille. Et j'arrive à la troisième partie. Et dans leur intercession, un appui. Alors bon, ça c'est classique de... Les saints intercèdent pour nous. Alors c'est la petite Thérèse qui disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Le saint Dominique, au moment où il mourait, qui dit à ses frères « Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. » Et c'est pour ça que dans les litanies, on dit « Priez pour nous, priez pour nous. » Ça c'est... Et d'ailleurs, ça fait partie des conditions de... pour la béatification et la canonisation. On veut un miracle obtenu par la prière parce qu'on a... on a prié le Seigneur par le Saint. Voilà. pour voir s'ils sont efficaces, s'ils sont proches de Dieu. S'ils sont proches de Dieu, ils doivent avoir des entrées et puis ils doivent pouvoir nous faire obtenir quelques petites choses là. Quand même. Et en même temps, ça donne à l'Église une confirmation de la sainteté de quelqu'un. Mais... Alors, une manifestation aussi de cette intercession des saints, c'est le fait qu'on les choisisse comme patrons lors où il y a des patrons pour les fleuristes, les... toutes sortes de choses. Toutes sortes de professions, toutes sortes de... pour des lieux aussi. Je ne sais pas combien il y a de localités qui s'appellent Saint-Martin et quelque chose en France. Voilà. Mais on les... Bon, parce qu'on pense que c'est important d'être sous la protection d'un saint. et du coup, ça se traduit aussi pour un certain culte dont on honore les saints. Alors, encore une fois, c'est... les saints ne doivent jamais faire obstacle à Dieu. C'est évident. Ils doivent toujours nous conduire à Dieu. Mais l'Église, l'Église catholique en tout cas, accepte de vénérer les saints parce qu'elles voient dans ce qu'ils ont fait. Ça, c'est... Au passage, c'est aussi la conception de la grâce pour l'Église catholique. La grâce, ce n'est pas uniquement Dieu qui fait les choses en nous. C'est aussi nous qui collaborons à l'œuvre de Dieu. Et parce que s'il n'y avait pas notre participation, Dieu, il ne peut pas faire sans qu'on soit consentant et coopérant. Donc, voilà. Et dans l'intercession, alors, il y a un rôle particulier pour Marie. Comme le dit le catéchisme, le culte, en l'honneur de Marie, présente un caractère absolument unique. Ceci dit, Marie n'est pas Dieu, mais elle est très importante pour les chrétiens. voilà encore une citation de la piété de l'Église envers la Sainte Vierge et intrinsèque au culte chrétien. C'est quand même des paroles assez fortes pour dire qu'elle n'est rien. Et Marie a un rôle particulier parce qu'elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. de la grâce. Alors, certains peuvent l'appeler médiatrice. Alors, on peut l'appeler médiatrice en ayant bien à l'esprit que l'unique médiateur c'est Jésus. Elle, c'est de manière subordonnée à Jésus qu'elle le fait, mais les grâces passent par Marie parce que le bon Dieu le veut bien. Là aussi, vis-à-vis de Marie, on parle d'une consécration au Seigneur par Marie. Alors, quelquefois, en forme de raccourci, on parle de consécration à Marie. Alors, ce n'est pas très dangereux dans le sens où Marie, comme elle est immaculée, elle ne retient rien pour elle et elle retransmet tout. donc, on n'a pas de grands risques mais, si on fait cette alliance en quelque sorte avec Marie, c'est pour qu'elle nous aide à vivre plus profondément notre baptême et à dessein. Voilà, avant de vous endormir complètement, une conclusion. Alors, je ne vais pas tout vous lire, ça sera trop long, mais dans le livre qui s'intitulait Entrer dans l'espérance, Jean-Paul II commentait aussi ce n'ayez pas peur qu'il avait donné au début de son pontificat et pour lui, ce n'ayez pas peur, c'était aussi très lié à Marie. C'est ici qu'il faut revenir à la devise totus tous, tout à toi, qui était sur les armes du pape Jean-Paul II et du coup, chacun sait que le pape Jean-Paul II aimait beaucoup la Sainte Vierge et voilà, et donc, il était confiant justement, n'ayez pas peur pour entrer dans l'espérance, ce livre, n'ayez pas peur, ça c'est quand on tient la main de Marie, justement, c'est une grande assurance. l'espérance. Et alors, une image qui est souvent prise, c'est la conclusion de l'encyclique sur l'espérance de Benoît XVI, qui parle de Marie comme de l'étoile de l'espérance. Certainement, Jésus-Christ est la lumière par Antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l'histoire, mais pour arriver jusqu'à lui, nous avons besoin aussi de lumière proche, de personnes qui donnent une lumière en l'attirant de sa lumière et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée. Et quelle personne ne pourrait plus que Marie être pour nous l'étoile de l'espérance ? Ah, moi, j'ai oublié de descendre parce qu'on n'a pas c'est le fameux j'aurais voulu qu'on termine par le chant mais j'ai oublié. C'est pas grave c'est c'est Marie comment regarde l'étoile c'est simple il est pas dans le carnet je crois Ah, oh alors si Marie-Pierre fait des miracles on va y arriver ça sera les premiers mais cependant la vie ça vaut pas pour la canonisation sinon je vous lis la prière et puis après comme tu veux tu veux faire un solo ah bah tu en as plusieurs qui font ah bon ah oui oui à la fin alors on prendra la fin alors avez-vous des questions alors déjà il y a protestants et protestants parce que il y a il y a toute une toute la panoplie on pourrait dire le mot est pas très beau mais Luther aimait beaucoup la Sainte Vierge enfin on est pas après bon alors toute la question c'est la question de la grâce que j'ai juste évoqué très brièvement dans l'idée globale il y aurait sans doute quelques choses un peu plus précises à dire pour pas mettre tout le monde dans le même sac mais l'idée globale c'est que il faut tout reporter à Dieu et du coup on ne vénère pas les saints chez les et donc pas Marie non plus parce que c'est Dieu qui a tout fait en eux dans l'église catholique on dit oui c'est Dieu qui a tout fait en eux c'est vrai que sans Dieu ils n'auraient rien fait mais ceci dit ils ont coopéré et c'est pour ça qu'on les vénère parce qu'ils n'auraient pas coopéré rien ne se serait fait donc voilà c'est une manière différente de concevoir la grâce où la grâce est un peu plus extérieure pour les catholiques elle nous traverse complètement c'est pas l'image qui était prise c'était celle des tas de fumier au moment de la fête de Dieu pour voilà des tas de fumier c'est quand même pas très beau donc on mettait des tas de fleurs dessus et voilà et on voyait que les fleurs on voyait plus le fumier mais derrière ça restait du fumier et dans l'idée c'est que vous restez du fumier mais Dieu vous voit par le sang de Jésus donc il vous voit pas mais vous êtes encore tandis que dans l'église catholique non vous n'êtes plus du fumier parce que Dieu vous a renouvelé c'est par grâce c'est pas grâce mais vous êtes complètement renouvelé par la grâce du baptême à la grâce du Merci.